Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence qui est organisée par la Chambre de Commerce franco-britannique, avec le soutien et le support de KPMG et de Davron, qui sont représentés par deux intervenantes, pour KPMG Catherine Philippe et pour Davron Anne-Cécile Bourget-Davron. On a eu un très grand nombre de réponses positives, d'inscriptions, je crois qu'on a dépassé la centaine, qui est assez rare dans les événements de la Chambre, et nous avons, puisque maintenant on peut le faire, un taux de présence qui recommence à se manifester, et on en est très contents. Alors le sujet, s'il y a eu autant d'inscriptions, c'est que le sujet, blockchain, crypto-monnaie, il y a même marqué aussi metaverse et NFT, donc on rentre dans des vocabulaires de plus en plus en plus précis, et inconnu pour beaucoup. Donc ces sujets, plus les preuves juridiques de tout cet ensemble, sont critiques. On assiste effectivement en matière d'information et d'outils technologiques, à un accroissement exponentiel des volumes, à une vitesse ultra rapide de l'information, avec des questions fondamentales sur la fiabilité, la sécurité, la légalité et la transparence de ces informations et de leurs sources. Et surtout, l'inclusion de tous les membres d'une société en direct ou en indirect, que ce soit le conseil d'administration, qui préoccupe de ces sujets, les actionnaires, en AG les questions sont posées là-dessus, les clients, les fournisseurs, et l'ensemble du personnel, car il y a des générations nouvelles qui sont tout de suite impliquées et qui savent, et puis il y a les autres, et on est très vite dans les autres générations, qui regardent, essayent de comprendre, et puis finalement comprendront un jour. Et le capital humain de l'entreprise doit faire face à ces nouvelles technologies en prenant leur côté positif et non pas leur côté rébarbatif ou dangereux, le côté favorable. Je vais introduire maintenant Catherine Philippe, associée blockchain et crypto-monnaie, crypto, je n'ai pas marqué monnaie, KPMG France. Donc Catherine est l'associée en charge des offres blockchain et crypto de KPMG France. et j'introduirai ensuite Anne-Cécile Bourget d'Avron, qui représente Davron International et beaucoup de Davron, puisque vous avez beaucoup essayé. Alors pour Catherine et KPMG, j'ai une question simple. C'est blockchain. blockchain, à quoi ça sert ? Et les crypto-monnaies, est-ce que finalement c'est une monnaie comme les autres, une monnaie de plus ou pas ? Voilà. The floor is yours. Merci. Alors oui, en effet, c'est une bonne question. Donc les blockchains, à quoi ça sert ? Alors il y a plusieurs cas d'usage, mais aujourd'hui, le cas d'usage prépondérant des blockchains, c'est l'échange de valeurs sur des réseaux. Et donc c'est pour ça qu'on parle énormément de tout ce qui est crypto-actif, et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour l'expliquer. Mais c'est vraiment un des principaux usages aujourd'hui, c'est de permettre de l'échange de valeurs, de particulier à particulier, sans intermédiaire, via le biais de ces technologies. Et ces valeurs que l'on va s'échanger, donc ça peut être des crypto-actifs, on le verra après, je définirai les termes, mais ça peut être également des NFT, des collections d'objets digitaux que l'on va pouvoir se transférer. Donc c'est vraiment un concept extrêmement intéressant de rareté numérique, d'objet numérique unique qui est permis grâce à ces technologies. Je pense que tu pourras aussi expliquer Anne-Cécile en quoi c'est très intéressant d'avoir cet objet numérique unique quand on dispose d'un document légal et qu'on a besoin d'en prouver qu'on détient l'original. Voilà. Et après, est-ce que les crypto-monnaies sont une monnaie comme une autre ? Déjà, ça fait énormément débat. Est-ce qu'il faut définir l'ensemble des crypto-actifs, le Bitcoin, l'Ether, ce dont vous entendez parler dans les journaux, comme des monnaies ? Donc on va laisser ce débat à des économistes. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement ce concept d'échange de valeurs, d'unicité, de rareté numérique et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le monde de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut se servir de ces nouveaux actifs ? Puisqu'on va utiliser un terme générique des actifs numériques. Voilà. Donc si vous voulez, je peux commencer ma présentation pour vous expliquer un petit peu mieux tous ces termes. En fait, les technologies blockchain ont commencé par le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est une invention que beaucoup trouvent géniale parce que c'est la première invention qui permettait de faire ce transfert de valeurs de particulier à particulier, sans passer par aucun tiers, sans passer par une banque. Aujourd'hui, je vais vous donner, vous transférez quelque chose, j'ai besoin de passer par un tiers, quel qu'il soit. Vous allez me dire, oui, mais on a Internet, on peut déjà s'échanger via Internet. Ce qu'on échange via Internet, c'est principalement de l'information. Et on ne l'échange pas vraiment, on la copie. Parce que quand je vous envoie un mail, j'ai toujours ce mail, vous, vous l'avez aussi. Google l'a, ou d'autres plateformes que vous avez utilisées, que ce soit Microsoft, Apple. Donc elle est copiée sur de multiples serveurs. Vous avez juste copié, collé l'information. Le Bitcoin, c'était différent. Le Bitcoin, je transfère le Bitcoin d'une adresse sur une autre. Elle est sur une adresse, je l'envoie sur l'adresse de Michel, je ne l'ai plus, et lui, là. C'est du coupé, couper, collé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment totalement nouveau. Et c'est quelque chose qui n'existe que grâce à ces technologies. C'est ce qu'on appelle la rareté numérique, qui n'existait pas auparavant. On va venir juste... Revenir juste sur un terme que vous voyez peut-être passer, c'est le terme de Web 3. On commence à le voir un petit peu partout dans la presse. À quoi ça correspond ? Ça correspond, en fait, à une nouvelle ère numérique. Une ère numérique, on considère qu'elle a commencé à l'ère d'Internet. Donc, je vous expliquais que c'était l'ère de l'information digitale, c'est-à-dire qu'on avait des pages qu'on pouvait consulter. Et c'était déjà une révolution d'avoir accès à de l'information comme ça en ligne. Et puis, on est passé de cette ère d'information digitale à l'ère du commerce, c'est-à-dire qu'on avait des plateformes qui se sont bâties là-dessus, qui permettaient de faire du commerce avec Amazon, avec toutes les plateformes qu'on a vues. Et le Web 3, c'est un peu la troisième génération, et donc cette génération de propriétés numériques. Je peux détenir quelque chose sur Internet. Je peux détenir un Bitcoin, je peux détenir un morceau d'art numérique, je peux détenir une collection unique de quelque chose qui sera dans mon portefeuille numérique, et il n'y a que moi qui l'aurai. Donc, c'est un concept très important et qu'on voit beaucoup. Alors, il y a trois piliers qui sont importants pour comprendre cette révolution numérique. Il y a le concept de rareté, donc ça, on en a déjà parlé, le fait qu'on puisse définir quelque chose de façon unique et qu'on puisse le transférer. Il y a un concept qu'on voit beaucoup aussi, c'est le concept de tokenisation. C'est un mot un peu barbare, on dirait en français plutôt la capacité de jetoniser quelque chose. C'est-à-dire la capacité à fabriquer un actif, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un point important, puisque du coup, on peut jetoniser n'importe quoi. On le verra tout à l'heure, on peut jetoniser une pièce d'art, mais certaines personnes ont également jetonisé les cartes panini de footballeurs que vous aviez dans la cour de récréation, des stickers qu'on s'échangeait, et en font aujourd'hui des objets numériques uniques. Et puis, il y a l'aspect de programmabilité. Et ça, c'est juste un aspect, juste, c'est un aspect important, c'est un aspect d'automatisation. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter avec ces actifs la possibilité d'automatiser le comportement de l'actif. S'il se passe quelque chose, alors, vous voyez, ça a tout un tas de propriétés qui peuvent être très intéressantes. Que ce soit, surtout dans les métiers, on va dire, de la finance, de l'assurance, mais aussi des prêts, mais aussi des swaps, puisque si cet actif numérique, je peux conditionner son comportement à un certain nombre de conditions particulières, ça devient la possibilité de créer un système financier ou des produits financiers sur la base de ces actifs. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle, j'ai utilisé beaucoup de termes, mais la finance décentralisée ou la défi, c'est une industrie de services financiers qui se développe autour des actifs numériques. Je vous laisserai du temps après pour les questions, si nécessaire. Je vais juste vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce que ça représente ce marché des cryptoactifs. Ce n'est pas un marché qui est totalement insignifiant, c'est un marché qui est tout à fait significatif. C'est un marché qui est occupé, donc là, vous voyez les volumes de transactions sur une des principales plateformes d'échange. Alors, une plateforme d'échange, c'est quelque chose qui vous permet d'acquérir avec votre carte bleue des cryptoactifs. Donc, Bitcoin, de l'Ether, par exemple, mais il y en a des milliers. Ces deux-là sont les deux principales dont vous entendrez le plus parler. Et aujourd'hui, vous voyez la barre bleue par rapport à la barre rouge, tout à droite. En fait, le volume de transactions des institutionnels représente aujourd'hui 68% sur cette plateforme. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé uniquement dans le cadre des particuliers. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'y intéressent. Chez KPMG, on commence à accompagner des entreprises du CAC 40 pour commencer à manipuler ces actifs-là, se constituer un portefeuille, soit pour leurs besoins de business, soit parce qu'ils ont envie de commencer à investir et à regarder ces nouveaux marchés. Et puis, on a fait également chez KPMG une étude avec Ipsos. On se rend compte que d'un point de vue retail, il y a aussi un intérêt puisque 8% des Français ont déjà des cryptoactifs. C'est plus que la population de Français qui détiennent des actions en propre, qui est à peu près de 7%. Et aux États-Unis, ce pourcentage est encore supérieur. Il va jusqu'à 22% de la population qui détient ce type d'actifs. Donc, voilà, c'est quand même un marché qui devient aujourd'hui très significatif. Je vais finir par juste vous expliquer trois autres termes puisque quand on parle d'actifs numériques, aujourd'hui, ça regroupe beaucoup de choses. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle des cryptoactifs ou crypto-monnaies comme le Bitcoin. On a aussi des stable coins. Alors, qu'est-ce que sont les stable coins ? C'est tout simplement des crypto-monnaies qui sont adossées à une monnaie fiat, donc à l'euro ou au dollar, souvent avec une parité de 1 pour 1, ce qui permet d'avoir une monnaie qui garde sa stabilité, la même stabilité que l'euro et le dollar, mais qui a les mêmes propriétés numériques que du Bitcoin ou de l'Ether. Donc, ça fait un pont très intéressant entre le système financier traditionnel et puis les marchés crypto-actifs. Vous entendez aussi sûrement parler de MNBC ou de MDBC, des monnaies numériques ou des monnaies digitales de banques centrales. Parce qu'évidemment, les banques centrales ne regardent pas les bras croisés tous ces marchés se développer sans se poser quelques questions et regardent également, elles, de leur côté, comment elles peuvent moderniser les monnaies, quelque chose qui, pour l'instant, est à l'état de projet puisque la Banque centrale chinoise a commencé ses premières expérimentations lors des JO à Pékin. La Banque centrale européenne a également un projet d'euro numérique, d'euro digital, mais qui est à l'étude pour le moment. Donc, voilà, elle commence à se positionner. Et puis, un terme un petit peu nouveau que vous voyez apparaître, c'est aussi le terme de NFT. Donc, le terme de NFT ou de Non-Fungible Token, c'est donc des jetons non-fongibles. C'est exactement ce dont on parlait. Donc, des pièces digitales uniques qui sont comme des collections numériques qui peuvent ou non être associées à un objet physique. Donc là, je vous parlais tout à l'heure des cartes à mini, mais ça sert également beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo puisque dans l'industrie du jeu vidéo, vous pouvez gagner des points. Vous savez, ça permet de monétiser ces points, d'avoir de la valeur, de les détenir en portefeuille. Donc, il y a énormément d'usages très intéressants pour ces NFT. Et je vais terminer la présentation par un dernier terme qui est le terme de metaverse. Alors, le terme est beaucoup utilisé et surtout, on a vu avec Facebook et certains ont pu être surpris que Facebook se renomme Meta. En fait, il y a toute une grande vague de réflexion autour de cette réalité augmentée. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, la réalité augmentée, dans des usages commerciaux, en fait, des choses qui sont déjà faites. On le voit là au Japon, par exemple. Vous voyez, ils ont créé la copie. Donc, c'est une société d'immobilier qui a créé la copie d'un des plus grands centres immobiliers, centres commerciaux, pardon, au Japon, totalement dans un monde digital. Et donc, vous pouvez faire votre shopping dans ce centre commercial. Alors, je sais que pour certaines générations, même, voilà, je ne me considère pas des plus anciennes, mais ça paraît un petit peu difficile à concevoir d'aller faire son shopping en réalité virtuelle dans un centre commercial. Mais bon, c'est quand même intéressant d'explorer ce monde, de voir qu'est-ce qu'on peut y faire, de voir que certaines marques ont envie d'y être. Beaucoup de marques de luxe, notamment, y sont déjà. Et puis, de voir qu'est-ce qu'on peut y faire, comment est-ce qu'on peut y vendre quelque chose, et notamment grâce aux actifs numériques. Voilà. Donc, ça ouvre tout un tas de perspectives extrêmement intéressantes. Et je pense que là, je vous ai fait un petit peu le tour d'horizon très rapide d'un des usages des technologies blockchain aujourd'hui. Vous voyez jusqu'où ça va, et ça continue tous les jours de se développer. En fait, au début de ce nouveau monde. Oui, on est qu'au début, enfin, on a tendance parfois à oublier que Bitcoin, c'est quand même 2009. Donc, voilà, ce n'est pas hier. Il y a eu des vagues de technologies diverses et variées qui se sont déjà développées, qui ont été un petit peu moins médiatisées probablement. Et du coup, là, depuis, on va dire, quelques années, on voit ces sujets beaucoup plus dans la presse qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais moi, ça me fait poser la question de la fiscalité. Parce que, bon, je suis en train de préparer ma déclaration d'impôt. Je n'ai pas de Bitcoin, de crypto-monnaie. Et j'ai déjeuné hier avec un ami qui me disait, mais vraiment, si tu n'en as pas, tu es nul. Parce que moi, j'en ai depuis très longtemps et je gagne une fortune. Mais cette fortune, elle est virtuelle. Et je lui dis, mais comment tu fais si tu dois l'utiliser ? Alors, il ne s'est pas posé la question, mais pour le moment, comme je ne veux pas payer les impôts dessus, je le laisse, je le garde. Donc, ça pose quand même un problème. C'est plus que de la compréhension. Est-ce que… Bon, quand on avait du cash, on pouvait toujours le cacher, mais on pouvait le contrôler. et personne d'autre ne savait, a priori. Là, est-ce que c'est transparent ? Est-ce que c'est déclaré ? Enfin, et comment fait-on à gérer ça ? Alors, autre anecdote, il se trouve que cet ami m'a dit, « Ah, mais tu sais, on discutait de la situation de l'Ukraine, comment envoyer de l'argent à des associations ? » Et il y a une association qui ne travaille, justement pour l'Ukraine, qui ne travaille qu'en crypto-monnaie. Et donc, il faut ouvrir un compte. Alors, je ne sais plus si c'est Bitcoin ou un autre. Et sinon, on ne peut pas verser d'argent à cette association, qui est d'ailleurs la plus efficace et la plus rapide pour envoyer non seulement des dons matériels, mais du matériel, des personnes qui vont voyager, qui vont se déplacer. Donc, il y a à la fois un côté très positif, inattendu. Alors, tout de suite, je me suis dit, « Ah, c'est la mafia russe, je ne sais pas. » Mais bon, sinon, détruis-toi. Et il y a cet aspect. Et puis, il y a l'aspect fiscal, où on se dit, est-ce qu'on peut échapper au monde organisé par ce biais ? Alors, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, et vous allez me dire. S'il y a des questions, vous les préparez. En fait, ces réseaux, en fait, sont aujourd'hui de plus en plus réglementés. Le cadre réglementaire est de plus en plus mature autour de toutes les activités autour de ces réseaux. Notamment en France, on a eu très tôt, dans le cadre de la loi Pacte, eu une réglementation des acteurs, donc proposé des agréments optionnels, mais aux acteurs qui ont des activités sur les actifs numériques, d'une façon générale. Et donc, pour permettre, justement, de sécuriser les marchés, de s'assurer que les plateformes d'échange, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, font les bonnes diligences pour identifier d'où viennent les fonds, de la même façon que le font les banques. Et d'ailleurs, dans la crise russe et les sanctions, les plateformes d'échange, comme Coinbase, ont dû appliquer exactement les mêmes réglementations que les institutions financières. Donc, fermer les comptes qui étaient détenus par des ressources russes, de la même façon que les acteurs bancaires, exactement. Sur la partie fiscale, également, la loi Pacte avait un volet fiscal. Et donc, la fiscalité en matière de crypto-monnaie est déjà définie en France. Donc, à partir du moment où vous allez utiliser vos crypto-monnaies pour acheter un lien ou un service, vous allez avoir une imposition. Et après, en effet, le sujet de la transparence, et surtout de la traçabilité des échanges, est extrêmement important dans le cadre de ces technologies. Il y a une très grande traçabilité. Je pense qu'Anne-Sassi en parlera tout à l'heure parce que c'est une des propriétés qu'elle utilise pour sa plateforme. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on peut utiliser des outils de surveillance extrêmement sophistiqués pour aller tracer des transactions qui passeraient par des adresses illicites et qui financeraient du terrorisme, qui passeraient par le darknet. Et aujourd'hui, les sociétés spécialisées dans ce domaine estiment qu'il y a à peu près 0,34 % du volume total des transactions en crypto-monnaie qui passent par ce type d'adresses. Donc, c'est extrêmement peu. Le cash était probablement beaucoup plus… Oui, encore beaucoup plus efficace. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la salle et puis de l'audience ? Tout à l'heure, vous avez évoqué en proportion les Français détenaient, je crois que c'est autour de 8 % de crypto-monnaie, et que c'était inférieur en ce qui concerne les actions. Et si on parle en termes de volume, est-ce qu'on a une idée des échelles que ça représente ? Parce que les détenteurs de crypto-monnaie, j'en pense que 50 euros, généralement, les détenteurs d'action, je pense qu'ils en ont un peu plus. Malheureusement, on n'a pas dans l'étude mis de questions sur les aspects de volume, mais les tickets moyens sont encore relativement, sur la partie retail, sont encore relativement modestes, on va dire. En revanche, on avait des informations plus précises sur le profil du détenteur, qui étaient des informations qui nous intéressaient, puisqu'on a fait cette étude avec l'association de l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques. Et donc, le profil, c'est plutôt évidemment des populations qui sont jeunes, plutôt CSP+, plutôt investies dans les sujets de technologie. Donc, voilà. Aujourd'hui, le profil type, on va dire, de l'investisseur dans les cryptos. Autre question de la salle. Oui, où sont conservées les données de la blockchain ? On parle des données qui sécurisent les actifs. Est-ce que c'est conservé dans un seul endroit ou dans des unités séparées qui fonctionnent en réseau ? Comment ça se passe ? Alors, ça, c'est une question très intéressante. En fait, il y a toutes les informations qui sont relatives aux transactions. C'est-à-dire aux adresses qui sont totalement publiques et transparentes. Donc, vous avez les différentes adresses et vous avez les montants qui circulent sur ces différentes adresses en termes de cryptoactifs. Donc, ça, c'est toutes les données qui sont utilisables et publiques. Et sur des sites, on peut aller, on peut regarder. Et après, vous avez toutes les informations qui permettent d'identifier quelle adresse appartient à qui, quel est le lien entre les différentes parties. Et tout ça, ils sont conservés via les acteurs dont je parlais qui développent des services autour de ces réseaux. Donc là, c'est d'où la nécessité de réglementer l'activité de ces acteurs parce qu'ils disposent d'informations qui sont extrêmement clés. Et après, vous avez aussi la possibilité, qui est totalement inédite par rapport au système financier traditionnel, de conserver les informations sur la détention de vos cryptoactifs en propre. C'est-à-dire de ne pas les laisser sur la plateforme, sur Coinbase, par exemple, si vous avez utilisé Coinbase pour acheter du Bitcoin, mais de les mettre sur une clé sécurisée que vous disposez chez vous et que vous détenez en propre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la conservation en propre d'actifs qui est totalement impossible à faire avec les services financiers traditionnels. Mais on me dit, j'ai entendu dire que si vous perdez votre code, vous perdez tout. Oui, bon, ça fait partie un peu des mythes, mais bon. Mais ce code... Oui, en effet, la clé privée, il y a des sujets de sécurité extrêmement importants, évidemment, puisque vous allez détenir un certain nombre d'actifs et donc de valeurs sur cette clé. Et donc, la gestion de ces clés privées et de ces informations, il faut qu'elles soient faites de façon extrêmement rigoureuse. Après, vous avez des mécanismes de sauvegarde et de récupération, de restauration de votre clé privée. Uniquement pour vous. Et ils sont uniquement. Oui, uniquement pour vous, dont vous disposez et que vous pouvez utiliser pour restaurer votre clé privée. Après, si vous avez perdu le moyen de la restaurer et la clé privée, là, pour le coup, ça devient très compliqué pour vous. Voilà. Alors, nous avons trois questions sur Zoom. Oui. Je vais vous dire. Alors, qui fixe le cours des crypto-monnaies ? Quel comportement adopter d'une chute des cours ? Et le Bitcoin est-il divisible ? Alors, les marchés des crypto-monnaies ne sont pas si différents que ça des marchés financiers classiques, en fait. Et les cours du Bitcoin et de l'Ether suivent tout simplement la loi de l'offre et de la demande comme celle des devises classiques. Il y a un nombre de Bitcoin qui aujourd'hui est limité. Donc, plus vous avez de personnes à l'achat et plus le cours monte. Voilà. Et après, ce qui est difficile à faire, c'est un petit peu d'analyser le comportement de ces marchés. De la même façon, c'est qu'il est assez difficile aussi d'analyser le comportement des marchés traditionnels financiers, d'ailleurs. Mais ça demande d'avoir une très grande expertise et aujourd'hui, ces marchés sont encore très peu matures et donc, leur comportement n'est pas forcément très facile à rationaliser, on va dire. Mais qui décide d'augmenter le nombre de Bitcoin ? Alors ça, c'est programmé, c'est pré-programmé dans le Bitcoin. Parce que les monnaies, bon, il y a les banques centrales, il y a... Là... C'est vous qui... Enfin, dans le cas de l'émission d'un token, donc on appelle ça les tokenomics, c'est vous qui décidez du volume de tokens que vous allez émettre, de la limite de tokens que vous allez émettre, de la... De comment est-ce que vous allez les émettre, comment est-ce que vous allez les distribuer, de quelle façon. Et donc, c'est ça qui va avoir évidemment un effet sur le prix, potentiellement. Donc, dans le Bitcoin, si vous êtes l'émetteur... L'émetteur de Bitcoin, on n'a jamais trouvé la personne qui l'a émise, mais la personne qui l'a créée a défini le volume de Bitcoin qui est en... en... maximal qui allait être... c'est défini une fois pour toutes. C'est défini une fois pour toutes. Et la différence quand on a avec les monnaies, puisque les monnaies, ça boule. Ah oui, la création monétaire. Et est-ce que le Bitcoin est divisible ? Donc, oui, il est divisible et je ne saurais plus vous dire, mais une dizaine de chiffres après la vie, disons 20, je ne sais plus. D'accord. On a une dernière question. Est-ce qu'un crash aujourd'hui est possible ? Oh là là, j'ai des questions de... Tout est possible aujourd'hui. Je crois. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais comme je vous disais, c'est des marchés qui sont assez peu matures, donc très difficile de prévoir leur... Il y a aussi des crashs sur le pétrole, sur d'autres produits. Ce n'est pas exceptionnel. La question, le corollaire, c'est est-ce que ça ne peut que monter finalement puisque c'est limité en nombre, même s'il y a des crashs de temps en temps, est-ce que la tendance ne peut être qu'à la hausse ? Est-ce qu'il y a limitation de l'offre ? Voilà, c'est difficile de faire, Madame Irma, mais on va dire que si on regarde l'évolution du Bitcoin depuis son origine, malgré évidemment la volatilité quand on zoome, d'une façon générale, il a toujours été en augmentation. Et voilà, on peut penser aussi qu'après, ça constitue une réserve de valeurs qui aujourd'hui a beaucoup d'atouts parce qu'elle est numérique, elle est limitée. Et donc du coup, comme vous disiez, ça constitue quelque chose qui ne subit pas les politiques monétaires qu'on peut voir, l'inflation. et donc le contexte économique fait aussi que c'est un actif qui est assez attirant. Voilà, on peut dire ça. Bon, est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que deux pays travaillent ensemble pour créer avec ces technologies, pour créer un écosystème dédié qui faciliterait les transactions de l'économie ? Oui, oui, Après, on voit beaucoup de choses très intéressantes se faire. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passait par exemple au Salvador avec le Bitcoin qui est maintenant, qui a cours légal au Salvador. Donc ça, c'est une initiative par exemple du président salvadorien qui est très intéressante. et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être, enfin, beaucoup d'initiatives dans le futur qui vont utiliser ces technologies-là dans ce sens. C'est aussi, ça participe aussi de l'inclusion financière, je pense, sur beaucoup de sujets pour des pays qui n'ont pas, comme nous, on a une monnaie aussi forte que l'euro ou le dollar et qui n'ont pas forcément envie de se soumettre à une politique monétaire. La FMI. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Bon, merci pour ces explications qui commencent à mettre un peu d'ordre dans nos cerveaux, en tout cas le mien, mais bon, ça demandera une attention permanente. Et je pense qu'on est tous amenés à réfléchir, à en acheter ou pas déjà, et pour ceux qui en ont, à les utiliser, ou pas, mais... Bien, bon, écoutez, ça nous laisse, moi, ça me laisse un peu perplexe, je dois dire. Je pense que c'est... Enfin, moi, j'utilise souvent la comparaison, pardon, la comparaison avec Internet. D'accord. au moment d'Internet, au début, on se disait, est-ce que tu as Internet, est-ce que tu n'as pas Internet, moi, je ne veux pas y toucher. Il y avait un peu les avant-gardistes qui, oui, avaient déjà Internet alors que personne ne l'avait, alors que parfois, c'était considéré comme des réseaux un peu succureux et pas forcément très recommandables. D'accord. mais voilà, c'est la note optimiste. C'est la version optimiste. Merci. Bon, maintenant, on va passer à un autre aspect et donc, Anne-Cécile Bourget d'Avron, vous êtes spécialiste des aspects légaux, juridiques. C'est comme ça qu'on vous a présenté. Alors, moi, j'ai une question là aussi simple, c'est que, bon, on a entendu beaucoup de choses sur les blockchains et la question, c'est, est-ce que ces blockchains qui sont une source d'informations protégées, du monde contrôlée, contrôlable, etc., est-ce qu'elles apportent une preuve juridique ? Comment apporte-t-on la preuve juridique de tout ça ? Bon, c'est une question un peu résumée. c'est-à-dire ? Mais, oui, en fait, nous, on a pris la blockchain plutôt pour sa traçabilité, en fait, vraiment dans le principe de la traçabilité, l'inaltérabilité, et donc, il y a certaines preuves juridiques, et certaines preuves juridiques, notamment le redatage, le timestamp, en fait, qui est déjà dans la loi, qui fait partie aussi de, durablement, EIBAs, et nous, ce qu'on a voulu chercher dans la blockchain, donc, on allait vers la blockchain parce qu'on avait vraiment un problème, il fallait une solution, et notamment, donc, moi, je suis plutôt à traduction juridique, au départ, et, en fait, quand on a un document qui doit être exporté à l'étranger, on souhaite que ce document ait valeur probante à l'étranger, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, il y a certains critères, ça peut être juste une traduction pour que le document soit compréhensible à l'étranger, et puis, après, il peut y avoir une traduction assermentée, une apostille, une légalisation, donc, après, ça dépend du type de document du pays, pour que ce document soit accepté à l'étranger, et, en fait, notre problème, c'est que, alors, beaucoup de ces process sont encore un peu assez archaïques, sont encore assez papiers, en fait, c'est vraiment des procédures papiers, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de demande à faire, complexes, papiers, voilà, donc, on s'était dit, bon, peut-être on se tourne vers la signature électronique, tout simplement, pour dématérialiser cette procédure, et il se trouve que la signature électronique avait un obstacle qui fait que, lorsque vous avez des documents à postériori, que vous les contre-signer en document, tout simplement, l'enveloppe scellée de la signature électronique, quand vous contre-signer ou sur-signer, en fait, vous ajoutez un document, la signature électronique est plus valable, voilà, donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a peut-être une solution dans la traçabilité documentaire de la blockchain, qu'on peut, voilà, à laquelle on peut faire appel, et donc, c'est comme ça que, ben voilà, on est venu vers la blockchain, donc, c'est par là, et en fait, il s'est trouvé que des acteurs sur le marché avaient ce même problème, voilà, et notamment, lors du premier confinement, où les choses étaient beaucoup plus difficiles, puisque, de toute façon, tout était à distance, donc, il fallait dématérialiser, et donc, comment est-ce qu'on fait, et donc, c'est à ce moment-là qu'on a des marchés, des acteurs sur le marché qui ont, qui se sont penchés aussi sur notre solution, en disant, oui, ça, ça paraît être l'avenir, vraiment l'avenir de la traçabilité documentaire, voilà. Et donc, juste pour un historique, donc, derrière Popcorn, donc, c'est l'application que je vais vous présenter, à partir de là, juste pour un petit historique, on a eu un premier MVP, donc, pour vous présenter ça, on a décidé de breveter le concept, le procédé, parce que, ben là, on a un cas d'usage qui est vraiment sur la traduction, traduction assurémentaire, l'égalisation documentaire, qui peut être un procédé aussi sur d'autres workflows, parce qu'on automatise des flux documentaires et on utilise la blockchain comme traçabilité. et ensuite, on a eu également l'aide de la BPI qui aide dans les projets de R&D, c'est important, voilà, pour les personnes qui souhaitent innover, rechercher, une aide qui peut être donnée par la BPI, notamment, donc, par Innovup, donc, on a été sélectionnés pour Innovup, donc, c'est BPI et région Île-de-France, et puis, et puis, ensuite, ben, on a fait un proof of concept, on a eu la chance de rencontrer un consultant qui travaillait sur la blockchain Tezos, qui nous a permis aussi d'avoir une blockchain qui n'était pas non plus trop onéreuse, voilà, parce qu'il faut acheter ces tokens sur la blockchain, donc, il y a différentes blockchains qui sont disponibles, et puis, on a eu aussi la chance d'intégrer le catalogue de solutions innovantes de la DINUM, la direction interministérielle du numérique, qui recense des solutions innovantes, voilà, donc, on a eu cette chance-là, également, projet, on a été sélectionnés comme projet pilote de l'EPSI, donc, qui est le partenariat européen de la blockchain, donc, il y a des choses aussi au niveau européen, avec la Commission européenne qui se font, donc, qui se penchent sur ces sujets-là, et puis, et puis, maintenant, on est dans la, on a des utilisateurs, des clients, voilà, donc, on est dans la, ce qu'on appelle la preuve de marché, voilà, dans les startups pour d'avant digital, et donc, je propose de vous faire une petite démonstration de, voilà, de l'application, donc, de Popcorn, pour que vous puissiez voir. c'est vrai que Popcorn, ça ne fait pas penser à la blockchain, c'est penser à autre chose. C'est parfait. Alors, voilà, donc, on y accède, c'est une application, on y accède, on y accède sur Internet, donc, soit vous avez la possibilité de vous inscrire, soit vous êtes déjà inscrit, et vous vous connectez, donc, sur Internet. Donc, c'est une application, donc, le principe, c'est vraiment d'avoir un document que vous souhaitez exporter à l'étranger, et donc, vous voulez vous assurer du fait qu'il sera bien accepté à l'étranger par des autorités étrangères, que ce soit des ressortissants ou des entreprises, et donc, là, vous avez un dashboard avec tous vos dossiers, donc, pour tous ceux qui ont, voilà, qui ont déjà eu à faire la postille ou la légalisation, ce sont des démarches généralement qui sont assez complexes, donc, on a voulu automatiser, donc, simplifier au maximum. Vous avez, donc, là, un petit formulaire de création de projet, donc, par exemple, vous pourriez avoir, par exemple, un bilan comptable, un rapport du commissaire aux comptes, un bilan comptable, ou un CABIS, ou un bilan comptable, bilan comptable, donc, à exporter, donc, par exemple, voilà, donc, par exemple, au Royaume-Uni, vous allez choisir, donc, votre pays de destination, donc, vous pourriez exporter partout dans le monde, et ensuite, vous allez, donc, téléverser votre document, donc, ce document, que, c'est ce document, on va suivre la vie de ce document, à partir de son émission, de son pays d'émission, et de, voilà, jusqu'à sa destination, jusqu'au destinataire, voilà, par exemple, ce document-là. Ensuite, vous allez choisir le type de document, donc, on a essayé d'automatiser et recenser le maximum d'exemples, pour que ce soit le plus simple, le plus simple possible, donc, là, on va aller, donc, vous pourriez avoir, ça pourrait être une sentence arbitrale, ça pourrait être, tout simplement, l'acte, l'acte de naissance, en état civil, souvent, c'est le premier document qu'on demande quand on s'installe dans un pays, c'est l'acte de naissance, ou bien le CABIS, qui est le certificat d'enregistrement d'inscription de l'entreprise, voilà, donc, là, il s'agit d'un document commercial, ensuite, vous avez une petite explication, voilà, pour les juristes qui peuvent, bah, vérifier, voilà, qu'il s'agit bien, de la poussin privée, voilà, et puis les non-juristes auront l'explication, ensuite, vous avez des petites questions, également, selon le type de document et puis le pays de destination, donc, là, et ensuite, vous allez avoir, donc, l'application qui va choisir pour vous, qui va vous déterminer le parcours de l'export de ce document pour que ce document ait force prouvantes à l'étranger, donc, ça pourrait être une apostille pour les pays qui ont signé la Convention de la Haie, ou bien une légalisation, c'est en fait une légalisation, c'est-à-dire que les deux États reconnaissent que le document va s'exporter et sera accepté dans le pays de destination, là, on a un petit peu plus de complexité, ça pourrait être une dispense, dans ce cas-là, juste une préduction suffira, donc, là, on est dans le cas de l'apostille, après, on demande une certification matérielle qu'on peut faire par, demandée par un notaire, et notamment, là, on s'inscrit dans la réforme de l'apostille qui va entrer en vigueur en 2023, qui va permettre, accélérer la dématérialisation de ces processus-là, et ce ne sont plus en France les ministères qui auront cette, qui auront la, comment dire, qui émettront l'apostille, mais ce sont les notaires, donc, en fait, les notaires et les traducteurs vont travailler ensemble, et non pas, donc, juste dans les, voilà, ce ne sera plus juste les ministères publics, mais bien les professions libérales qui vont permettre cette dématérialisation et certainement, l'accélération de ces processus qui, pour l'instant, sont assez lents, voilà, donc, on essaye, voilà, on espère les accélérer au maximum pour les entreprises et pour les ressortissants. Donc, vous pouvez aussi, donc, voilà, vous pouvez également ajouter des instructions, des instructions spécifiques et autres. Et ensuite, donc, pour l'instant, on n'a toujours pas à parler de blockchain, donc, vous devez vous demander pourquoi la blockchain ici, et c'est ici qu'on va commencer à en parler. En fait, donc, le document, le document d'origine, le premier document, donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre ce document d'une entité émettrice jusqu'à l'entité de destinataire et, en fait, ici, les métadonnées, alors, on parle des métadonnées d'un document pour comprendre que ce document est unique et qu'on va reconnaître ce document, ces métadonnées vont être ancrées dans la blockchain et donc, c'est ce qu'on appelle le hash, ici, du fichier, donc, c'est un numéro qui va être donné à ce document et notamment là, dans ce cas d'usage particulier de la traduction apostille-légalisation, c'est souvent un document qui va passer par différentes entités, des entités qui ne se concertent pas. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir suivre ce document de A à Z, de la France au Royaume-Uni, d'un pays à un autre, et de reconnaître ce même document dans toute sa vie et tous les documents qui lui sont joints, notamment la traduction. Donc là, on va avoir un petit récapitulatif avec les dates de calendrier et autres. On va aussi, si vous voyez là, reconnaître s'il y a la signature, s'il y a une signature électronique et s'il y a un certificat de signature, si le certificat est valable, ce qui va permettre aussi de faciliter le travail de la certification matérielle de signature du notaire, puisqu'on va reconnaître la signature électronique. Et puis, donc voilà, ici, le projet est créé, donc est lancé. Il va y avoir les différents intervenants qui vont intervenir sur ce projet pour que le document soit apostillé. Et donc, on revient au projet, donc les projets qui sont là. C'est aussi une plateforme. Donc, si on se met du côté parce qu'on va recueillir les autres documents de prestataires des autres entités. Et donc, si on va du côté du prestataire, on va se retrouver aussi dans un même, ça va être le même type de dashboard de l'autre côté, de l'autre côté où on va avoir des actions, donc soit des actions donc traduction, apostille, légalisation qui vont pouvoir être menées par les prestataires donc du côté, de l'autre côté, du côté prestataire. Donc, notamment, par exemple, ici, on aura la postille, on va pouvoir déposer des fichiers et ensuite soumettre ou bien suspendre indiquant qu'il y a une action qui n'a pas été, on n'a pas pu mettre, aller jusqu'au bout. Donc, ça, c'est pour côté plateforme. C'est une plateforme à valeur ajoutée puisqu'on a la plateforme mais c'est sur blockchain. Les documents sont ancrés sur blockchain. Et si on revient du côté du client, on va voir un des projets. Alors, certains, on a recensé dans ces flux jusqu'à sept étapes. c'est quand même vraiment une multiplicité d'entités ou d'étapes ou de workflows. C'est le principe d'automatisation des workflows et de traçabilité. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, un document ici, peut-être, vous pouvez trouver. Voilà, vous avez à la fin, je vais le mettre sur l'extrême, donc là, vous avez l'ancrage. Vous avez toutes les étapes qui ont été franchies, tous les documents qui ont été recueillis que vous pouvez à nouveau regarder ici. Vous allez voir les signatures, les certificats et autres. Et ensuite, à la fin, vous avez cette validation blockchain avec le numéro de la transaction, le numéro du bloc qui a été validé. Et même, vous pouvez télécharger un certificat de signature avec un QR code. Et à ce moment-là, vous flashez le QR code et vous allez sur la blockchain et vous vérifiez la validation de la blockchain. Donc, en fait, vous avez validé toutes ces étapes. Toutes ces étapes ont été dématérialisées, sont vérifiées. Le document, on a réussi à vraiment voir, vérifier, tracer la vie du document de A à Z. On est dans un contexte international, donc ça a un sens que ce soit dématérialisé et on espère réduire les délais vraiment de manière drastique. Et concernant l'aspect juridique aussi, donc on a ces validations de transactions, on a le redatage, le timestamp et des logs d'audit. Donc, on sait on sait qui s'est connecté, on sait qui a échangé, quels ont été les documents qui ont été échangés, les documents qui ont été tracés, les métadonnées qui ont été entrées dans la blockchain. Donc, voilà, principe de prof.com. Mais, est-ce que je peux faire ça parce que, bon, je prends des exemples que j'ai vécu, j'ai acheté un appartement à Barcelone, bon, tout était assez moderne. Sauf que, quand même, à un moment, il fallait que je sois là une fois, au moins une fois. J'ai acheté pareil au Maroc, alors là, c'est impossible, c'est-à-dire qu'il faut y aller à chaque fois, il faut tout signer, papier, machin, il faut aller au consulat du Maroc avant. Je ne sais pas comment ça se passe avec le Cameroun ou le Bénin ou d'autres pays, mais ça doit être encore plus complexe, j'imagine. Donc là, on n'est pas, et puis il y a le système YouSign qu'on utilise déjà pour les entreprises, les Bordes, les Comptes, les PV de conseil, on fait du YouSign. Mais à chaque fois, on recommence tout. C'est valable qu'une fois, le YouSign. Si on veut modifier, ça ne marche pas. Il faut recommencer. là, là, vous envoyez, vous avez l'accord de toutes les autorités des deux côtés, mais comment vous le savez ? Alors, qui me dit que le fisc britannique ou je ne sais pas où, le consulat de France en Grande-Bretagne a bien participé au processus ? Alors, vous avez bien le fait que la personne qui s'est inscrite sur la blockchain, qui s'est inscrite sur Popcorn est bien enregistrée. On a son blog de vide, on sait s'il a téléchargé le document, s'il a téléversé le document. Et peut-être que la question que vous abordez, c'est aussi la question de l'identité, peut-être, l'identité numérique. En effet, ce sont des questions quand on parle d'unicité du document ou de traçalité du document qui sont certainement reliées à l'identité numérique et le fait de savoir qui a fait les actions. La plateforme, elle va tracer les échanges, donc les transactions, et en effet, liées à l'identité numérique, on pourrait presque dire qu'un document qui est ancré avec en plus l'identité numérique de la personne, finalement, la signature électronique serait presque dans l'avenir obsolète en fait parce qu'on a cette blockchain plus l'identité numérique. Peut-être, c'est peut-être un peu loin de dire ça, mais on pourrait voir cela à l'avenir. et si on prend l'exemple Europe, Etats-Unis ou UK, UK étant en Europe, est-ce qu'il y a des pays avec lesquels c'est très avancé et ça marche et d'autres ou ce n'est pas possible ? Il y a en effet des pays qui sont déjà plus numérisés, qui ont déjà ce qu'on appelle lié à Posty, la Posty numérique, notamment en Belgique, en Inde, au Brésil, certains pays qui ont déjà dématérialisé et d'autres moins. Après, la France, il y a une réforme, donc la réforme de la Posty qui dématérialise de toute façon ces procédures. Il y a un décret qui a été publié en septembre. Donc, à partir du moment où c'est vrai que la France valide ses documents d'export, on peut penser que les consulats vont certainement adopter ce qui reste mais il y a une grande partie qui est dématérialisée et ces outils-là et la blockchain qui permet la sécurisation de la dématérialisation. Vraiment, la traçabilité des échanges, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on soit la blockchain pour la certification documentaire. Bien, est-ce qu'il y a des questions de la SASE ou de Lise ? Est-ce que les sept intermédiaires doivent avoir accès à votre plateforme ? Est-ce que c'est eux qui doivent transacter sur la blockchain ? Comment ça fonctionne ? Alors, ça dépend. Soit ils sont directement sur l'application et en effet, ils peuvent déposer les documents, téléverser les documents directement. Soit il va y avoir un intermédiaire. Voilà. Donc, idéalement, pour aller de plus en plus vite, on aura moins d'intermédiaires, ce sera directement les entités qui peuvent s'y dépasser, mais on peut très bien avoir un intermédiaire qui verse le document, qui téléverse le document et encore une fois, les métadonnées qui entourent le document seront ancrées dans la blockchain. Donc, on aura une trace de tous les documents et les différentes étapes de la vie du document. Les transactions en réalité, elles sont financées par chaque acteur ? Ou c'est vous qui décentralisées ? Est-ce que vous, c'est un business pour vous ? Ou comment vous, déjà, votre business modèle là-dessus ? Comment il fonctionne ? Oui. Oui, les transactions sont du coup payées, c'est-à-dire qu'à partir où vous demandez que le document soit exporté, l'application va vous permettre de le faire et donc vous payez ce service qui est d'exporter ce document. tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on a des questions. Est-ce que l'outil pourrait être aussi utilisé pour des documents sensibles, mais pas forcément juridiques ? Oui, sensibles, surtout que là, on parle vraiment des métadonnées du document qui sont ancrés dans la blockchain, pas du contenu. Donc, le contenu reste confidentiel. Ça peut tout à fait être des documents sensibles sur d'autres workflows, on peut adapter à d'autres flux documentaires qui ne seraient pas forcément la traduction ou la légalisation et qui seraient adaptés et dont on garderait en effet la confidentialité. C'était ça aussi un point qui était important pour nous, de nous assurer que le document va bien être exporté, mais si par exemple on parle de brevets ou de choses très sensibles, le fait que le contenu ne soit pas divulgué. On a une deuxième question qui est comment peut-on trouver le nom des opérateurs de blockchain officiels ? Je pense que la question c'est comment vous avez pu acquérir cette technologie sans développer vous-même une blockchain. Ah, ok. C'est ce que tu évoquais avec Tezos peut-être ? Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de blockchains, je ne sais pas si elles sont recensées, parce qu'une blockchain c'est un fichier décentralisé, partagé, donc après il peut y avoir des blockchains. C'est une infrastructure en fait, qui permet ensuite sur l'infrastructure d'aller construire des applications. Donc en effet le choix de l'infrastructure il est très important et les principales elles sont relativement connues et je vous parlais tout à l'heure des applications financières se développent principalement autour d'une blockchain très connue qui s'appelle Ethereum et là donc je sais si de parler de Tezos qui est également une blockchain qui permet le développement d'applications. Donc il n'y en a pas forcément énormément qui donnent cette possibilité-là en fait aujourd'hui avec une taille de réseau suffisante pour avoir quelque chose qui soit technologiquement viable et pérenne en fait sur tout ça pour regarder. Mais bon, avant il y avait le notaire, les papiers chez les notaires, bon maintenant les notaires vous font, tout ça c'est résumé à une signature électronique mais il y a un dépositaire de ça, c'est quand même le notaire je suppose. Là, quel degré de confiance on peut avoir dans le fait que cette blockchain qui est la base de tout reste ? Bon, le notaire, l'étude change, le notaire prend sa retraite, l'étude est vendue, etc. Il y a toujours un interlocuteur. Là, il n'y a pas d'interlocuteur. La blockchain, ce n'est pas un interlocuteur, c'est quelque chose qui est… Alors, après, pour la notion de tiers de confiance, donc là, on a une application où les notaires… Les notaires seront… Les acteurs. Mais ça, c'est le cas français ou européen, non ? Alors, après, le tiers de confiance, il est toujours… C'est vrai que c'est… Bon, c'est des questions surtout dans les smart contracts, on parle de contrats intelligents, mais est-ce qu'ils ont l'intelligence du tiers de confiance et qu'ils peuvent recueillir les consentements des parties pour un contrat ? Est-ce qu'ils peuvent s'assurer de la réalité du contenu du contrat ? Et quand même des choses, des éléments qui appartiennent au tiers de confiance qui sont toujours là. et en fait, c'est une infrastructure qui permet en effet la vérification, l'exécution de contrats dans les smart contracts, des échanges documentaires, des traçabilités documentaires, une infrastructure informatique qui est automatisée, mais il reste la place, il y a une place toujours pour le tiers de confiance. Ça, c'est encore, je pense, un des mythes en fait qui a été développé beaucoup, c'est parce qu'on allait pouvoir faire du pair-à-pair, on allait forcément tout le monde faire du pair-à-pair et plus aucun intermédiaire n'existerait. Alors que si on réfléchit comme ça, on aurait tous notre serveur et on s'enverrait des messages et il n'y aurait pas de Google, il n'y aurait pas tous les acteurs du numérique qui se sont développés autour d'Internet en fait. Ça a donné lieu à un écosystème incroyable et je pense que sur les réseaux blockchain, c'est la même chose. il y a tout un tas d'applications, de services de confiance qui vont se développer et évidemment, il faut que ça soit sur des infrastructures qui soient pérennes particulièrement quand c'est des sujets qui sont proches juridiques. Ce n'est pas du tout la disparition des tiers de confiance que je pense par un tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on a encore deux questions. Une, comment peut-on devenir fournisseur sur la plateforme ? Oui, alors il faut écrire un petit email à popcorn arrobas davonddigital.com et en effet, pouvoir s'inscrire en tant que prestataire sur la plateforme, sachant que les prestataires peuvent aussi créer des projets pour leurs clients. C'est aussi une possibilité. voilà. Très bien. Et la deuxième question, est-ce que toutes les autorités impliquées dans la légalisation interviennent de manière dématérialisée ou restent-il des échanges papiers que vous dématérialisez vous-même ? Oui, il reste encore des échanges papiers qu'on doit dématérialiser, donc on téléverse les documents sur la plateforme. Voilà. Encore une fois, il y a quand même la réforme de la postille, il y a quand même des choses qui sont en train d'évoluer et qui vont évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce qu'il y a encore des questions de la salle ? On arrive au bout dans le temps ? Oui. Juste une heure. On a commencé là. Une heure, puisqu'on a commencé un peu en retard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais de toute façon... C'est une question un petit peu macroéconomique. C'est tout ça est fondé sur des réseaux de prestataires qui stockent la donnée pour l'officialiser si nécessaire. Et ma question, c'est tout ça consomme de l'énergie. Et on a l'image des salles blanches d'ordinateurs qui sont les dépositaires. Et si le monde entier transformait tous ces documents en documents blockchain, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'énergie dans la planète pour maintenir à flot ce système ? Je ne veux pas de réponse ce soir. C'est pas bon. Ça va prendre le danger. Moi, j'ai un petit... Bon, ta vie, mais après, je n'engage que moi, mais... Enfin, c'est une question extrêmement large, c'est la question de l'empreinte du numérique d'une façon générale, parce qu'on va vers une utilisation croissante de toutes les technologies et notamment sur les technologies qui sont les plus sécurisées, sont souvent aussi les plus gourmandes, souvent celles qui apportent le plus de valeur. On le voit avec le Bitcoin, les technologies de preuves, qu'on appelle de preuves de travail. Et ça, c'est un grand sujet. Alors, il y a quelle énergie on utilise pour faire fonctionner ces réseaux. Donc ça, il y a déjà des entreprises, dont des entreprises françaises, qui s'attachent à ce sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'énergie excédentaire qui est produite en excédent dans certaines régions du globe justement pour faire fonctionner ces réseaux et apporter de la valeur comme cela ? Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante. et puis après, c'est toujours un ratio entre qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va nous coûter. Et là, j'avoue que il faut faire appel à des spécialistes sur ces sujets d'impact numérique, mais c'est extrêmement difficile à calculer encore aujourd'hui puisqu'on dispose de très peu d'instruments de mesure fiables, on va dire, et de méthodologie. On produira moins de papier, et c'est la seule chose quand on... Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui consomment de l'eau et de l'énergie vont compenser, mais dans quelle mesure, j'en sais rien. Ce n'est pas simple comme sujet. Bien, sur cette question vaste, macro et d'actualité, oui, s'il n'y a plus de questions, alors de toute façon, on peut toujours vous envoyer des questions par mail, elles seront traitées en direct. et... et... d'un blockchain pour... ... Je suis désolée, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais... oui énormément c'est très intéressant de regarder et de comparer sur ces mêmes sujets comment le régulateur américain gère en fait ces nouvelles technologies et ces nouveaux objets et comment le régulateur européen le gère et là on comprend pourquoi les Etats-Unis ont toujours de l'avance sur nous sur ces sujets d'innovation technologique parce qu'ils ont une attitude vis-à-vis de ces nouvelles technologies je vais donner l'exemple des stable coins par exemple tout à l'heure aujourd'hui les stable coins dollars sont très largement majoritaires par rapport aux stable coins euros et les régulateurs américains ont laissé se développer cet écosystème autour des stable coins dollars bien conscients que ça favorisait ou ça renforçait encore la souveraineté du dollar et donc sans avoir réglementé plus que cela l'émission de cette stable coin mais tout en voilà gardant un oeil très avisé sur le sujet et prêt à je pense à interpeller s'il y a des abus ou des comportements qui sont pas corrects comme ils ont fait par exemple pour Coinbase la plateforme Coinbase quand ils ont voulu faire du crédit sur du bitcoin par exemple et nous en Europe on a tendance à vouloir tout de suite réglementer mettre un cadre et se dire bon ben voilà à partir du moment où vous émettez des stable coins vous êtes des acteurs réglementés et vous devez vous conformer à la réglementation bancaire en vigueur la réglementation bancaire en vigueur c'est des normes en matière de KYC de connaissance du client qui sont mais extrêmement lourdes et pour une startup c'est tout simplement pas envisageable d'appliquer les mêmes processus d'onboarding des clients qu'un établissement bancaire avec tout un back office qui leur permet et des outils qui leur permettent de faire ça donc on comprend tout à fait pourquoi on a un peu un boulé au pied sur ces sujets en regardant et en comparant les deux mais c'est extrêmement intéressant de regarder ça bien écoutez merci pour la question parce qu'elle nous repose un autre un autre sujet qui est la concurrence la compétition internationale très bien écoutez merci je crois qu'on en refera d'autres à des sujets là parce que au fur et à mesure de l'évolution on s'adaptera merci encore maintenant on va se débrouiller la terrasse au dessus on s'adaptera à mesure de l'évolution on s'adaptera Sous-titrage FR ?